Amandine Pellissard, connue pour avoir participé à Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, a poussé un gros coup de gueule ce 29 août au sujet de la rentrée scolaire de Léo, son fils aîné. Amandine Pellissard, révélée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, a accueilli sa neuvième enfant, Maëna, avec trois mois d'avance le 6 août. Malgré cette surprise, Amandine avait partagé son désir d'être en symbiose avec sa fille, même en cas de prématurité. Cependant, depuis sa naissance, Maëna a connu des difficultés de santé qui ont profondément inquiété ses parents, présents à son chevet à l'hôpital. Bien que son état se soit amélioré temporairement, elle a récemment été confrontée à une infection, ce qui a engendré une certaine anxiété pour ses parents. Amandine, touchée par la situation, avait mis de côté les réseaux sociaux pendant un moment pour se consacrer à sa fille. Après quelques jours de silence, elle avait rassuré sa communauté en partageant des nouvelles encourageantes. Dans une story sur Instagram, elle a mentionné que Maëna avait montré des signes de progrès en prenant du poids malgré l'infection. Amandine Pellissard choquée, elle pousse un coup de gueule ce 29 août, le couple Pellissard a de nouveau pris la parole pour indiquer d'abord que leur petite Maëna avait le ventre ballonné et qu'un attendant que ça aille mieux, les médecins l'avaient remise sous perfusion alimentaire. En story sur Instagram, elle a aussi poussé un gros coup de gueule au sujet de Léo, son fils aîné, et concernant sa rentrée scolaire. Je suis assez choqué, je découvre les aléas de l'administration, donc comme on a changé de département en fin d'année scolaire j'ai fait une demande d'affectation dans un établissement public de Léo. Donc les formulaires étaient téléchargeables à partir du 29 juin, donc le 29 juin j'ai téléchargé le formulaire, j'ai joint les documents demandés, commence la mère de famille nombreuse. Elle poursuit son récit, la commission devait avoir lieu le 11 juillet, mais ils sont revenus vers moi le 19 pour me dire qu'il fallait choisir une autre option au cas où il n'y a pas de place dans la section que Léo a demandé parce que dans cette section a priori il y a très peu de place, donc Léo me donne une autre option. Je renvoie tout ça et là une semaine passe, je suis hospitalisé, pas de nouvelles, je réessaye et je tombe sur un message comme quoi ils sont en vacances, je relance par mail, j'ai toujours pas le nom de l'établissement dans lequel mon fils sera affecté à la rentrée. Léo, le fils est né des Pellissars n'a toujours pas de lycée pour sa rentrée finalement, Amandine Pellissars a obtenu une réponse. Il daigna me renvoyer un email pour me dire il y aura une seconde commission fait en août, il faut patienter jusque là et là on est le 29 je ne sais toujours pas dans quel lycée va Léo. Je trouve pas ça normal que mon gamin, à une année du bac n'ait toujours d'établissement, je les ai spammés et j'ai eu une réponse pour me dire les établissements commencent seulement à rouvrir leurs portes, vous aurez une réponse courant de la semaine. Mais ils savent que la rentrée si y est-il la semaine prochaine ? Si y est-il quoi ce délire ? Je trouve ça abusé, on a l'impression qu'il nous balade depuis juin. Faut pas déconner, à moins d'une semaine de la rentrée, si y est-il inadmissible, conclut Amandine Pellissars, furieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501